Bonjour à tous et bienvenue sur CBMAT. On va faire dans cette vidéo une petite étude de fonctions. Donc on va étudier la fonction f qui a x associé ln de 1 plus ln de x. Et on va dans un deuxième temps donner la position relative de cf avec cg avec la fonction g qui a x associé ln de x. Si vous voulez faire le problème, vous pouvez mettre en pause la vidéo. Alors, déjà, domaine de définition de la fonction ln de 1 plus ln de x. Donc le domaine de définition. Pour vous montrer ça, il faut que x soit supérieur ou égal à 0 pour que ln de x existe. Il faut que 1 plus ln de x soit supérieur ou égal à 0. Donc il faut que x soit supérieur à 0 et 1 plus ln de x soit supérieur ou égal à 0. Donc 1 plus ln de x est supérieur ou égal à 0. Donc ln de x soit supérieur ou égal à moins 1. Donc x doit être supérieur ou égal à exponentielle de moins 1. Or, exponentielle de moins 1, c'est à peu près égal à 0.37. Donc la fonction df, elle est définie sur exponentielle de moins 1 plus l'infini. Exponentielle de moins 1 plus l'infini. Donc le domaine de définition, exponentielle de moins 1 plus l'infini. On va calculer la dérivée, étudier le signe de la dérivée pour étudier les variations de la fonction. Donc f' de x, c'est ln, donc f de x, qu'on appelle ln de u de x, avec u de x est égal à 1 plus ln de x. Donc la dérivée, ça va être, donc la dérivée de 1 à 0, ln de x, la dérivée de ln de x est 1 sur x. Donc f' de x est égal à, donc u' sur u, donc 1 sur x, sur 1 plus ln de x. Donc finalement, 1 sur x, 1 plus ln de x. Donc la dérivée, c'est 1 sur x, fois 1 plus ln de x. Donc le signe de x, 1 plus ln de x, parce que 1 c'est toujours positif, donc x, 1 plus ln de x. Donc le signe de 1 plus ln de x, donc le signe de x, alors x est supérieur à exponentielle de moins 1, exponentielle de moins 1 c'est positif. Donc x toujours positif. 1 plus ln de x est égal à 0, ln de x est égal à moins 1, donc x est égal à exponentielle de moins 1. Donc x est égal à exponentielle de moins 1, donc il n'y aura pas de changement de signe. Or quand x est supérieur à 1 de moins 1, et bien ln de x va être supérieur à moins 1, et ln de x plus 1 va être supérieur à 0. Donc finalement, f prime de x, donc f prime de x est toujours positif sur df, donc f croissante sur l'intervalle, donc croissante sur l'intervalle, exponentielle de moins 1, plus infinie. Alors, en 1, f de 1, c'est égal à, donc ln de 1 plus ln de 1, or ln de 1 c'est 0, 1 plus 0, 1, ln de 1, c'est égal à 0. Donc la fonction, elle s'annule en 0, la dérivée est positive. Donc la fonction est croissante. Ici, ça va tendre vers plus infinie, donc limite de 1 plus ln de x quand x tend vers plus infinie, ln de x tend vers plus infinie, donc 1 plus ln de x tend vers plus infinie, donc 1 plus ln de x tend vers plus infinie, donc ln de 1 plus ln de x tend vers plus infinie. Exponentielle de moins 1, donc ici on aura 1 plus ln de exponentielle de moins 1, donc 1 plus 1 moins 1, 0, ln de 0, ben moins l'infini. Donc ici, on a moins l'infini plus infinie, donc les limites quand x tend vers exponentielle de moins 1, de ln de 1 plus ln de x, ça, ça tend vers 0, donc ln de 0, ça va tend vers moins l'infini. Donc voilà, pour les études de variation de la fonction, donc le tableau de variation de la fonction ln de 1 plus ln de x. Donc ici, on a tracé des deux courbes, donc ici on a cf, avec f de x dégale à ln de 1 plus ln de x, et ici on a ln de x, donc cg avec g dégale à ln de x. Donc on va montrer en fait que cg est toujours au-dessus de cf, bien entendu il y a un point d'intersection ici, ici ça va être 1, 0, donc on va montrer que cg est supérieur à cf. On va introduire la fonction suivante, h qui a x associé x moins 1 plus ln de x, donc x moins 1 plus ln de x. On va montrer que cette fonction est positive, donc pour toute x appartenant à exponentielle moins 1 plus infini, et ensuite, comme elle est positive, et bien la différence positive x sera supérieure ou égale à 1 plus ln de x, et donc si on utilise les logarithmes, ensuite on va retrouver que cg est au-dessus de cf. Alors la dérivée de h, alors la dérivée de x c'est 1, moins 1, 0, moins 1 sur x, donc 1, moins 1 sur x. Donc on va étudier le signe de la dérivée, 1, moins 1 sur x, c'est égal à 0, donc 1, c'est égal à 1 sur x, 1, c'est égal à x. Donc il y a un changement de variation en x, c'est égal à 1. Donc quand x est inférieur à 1, et bien ici, 1 sur x va être supérieur à 1, 1 sur x va être supérieur à 1, donc 1, moins 1 sur x va être inférieur ou égal à 0. Donc ici, 0 supérieur ou égal à 1, moins 1 sur x, donc 1, moins 1 sur x, inférieur ou égal à 0. Et pareil, donc 1x supérieur à 1, 1 sur x inférieur à 1, 1, moins 1 sur x va être supérieur à 0. Donc là, la dérivée est négative entre exponentielle moins 1 et 1, et 1 moins 1 sur x, donc la dérivée est positive quand on est à 1 plus infini. Donc ici, la dérivée h' de x, elle va être négative en x inférieur à 1, positif quand x sera supérieur à 1. Donc si on a une descente, montée, ici on va avoir en 1, ici ln de 1, ça va être 0. x est égal à 1, 1, moins 1 est égal à 0, donc ici on a 0. Donc finalement, la fonction h va être, donc ici on aura plus infinis et plus infinis. Donc la fonction h est positive, donc la fonction est positive sur e moins 1 plus infinis. Donc conclusion, conclusion, h de x positif, c'est-à-dire que x moins 1 plus ln de x positif, donc x supérieur ou égal à 1 plus ln de x, on passe 1 plus ln de x de l'autre côté, et ensuite on applique les fonctions logarithmes, logarithmes étant une fonction croissante, on ne change pas le sens du signe, donc ln de x supérieur ou égal à 1 plus ln de x, et tout ça sur l'intervalle sur e de moins 1 plus infinis. Donc cg, donc ça c'est g, donc cg, et au-dessus de cf, sur e de moins 1 plus infinis. Et bien entendu, enfin c'est f, et bien entendu il y a un point d'intersection au point 1, 0. Voilà, la vidéo est maintenant terminée, si vous avez des questions ou des remarques, vous pouvez poster un commentaire en bas de la vidéo, et si vous voulez être tenu au courant de la sortie des prochains épisodes, vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube CBmat. D'ici là, portez-vous bien, et à la prochaine ! Sous-titrage ST' 501